Un petit élément d'ambiance par rapport à la préparation du 31, moi ce matin au boulot par exemple pour appeler à la grève, il y avait un collègue qui était un peu indécis, je lui dis tu viendras, il me dit ouais salut c'est bon le 31 j'irai, c'est obligé, il me dit bon, je lui dis c'est quoi t'as raison fondamentale, voir d'autres collègues, qu'est-ce qui t'a convaincu, il fait non tout ça j'en ai rien à faire, il fait mais t'as vu la vidéo, tu l'as vu la vidéo du lycée 1 qui se fait taper, il fait moi le 31 je vais y aller, j'y vais que pour une seule chose, je veux retrouver le CRS qui a fait ça, je l'ai vraiment pas fait et j'ai de moi à lui dire, mais je prends de blague à part, cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, et elle participe un peu à l'air du temps, donc je vous demande pas si ça va bien, puisque à vos visages, notamment les lycéens, les étudiants qui sont présents dans la salle, vous êtes en train de vivre des moments exaltants, même si c'est compliqué, Gaël l'a dit, il y a des moments complexes, il y a des choix à faire, il y a des moments de doute, c'est vrai dans toutes les luttes, c'est vrai à chaque fois, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous êtes en train de le vivre, et pas n'importe quelle mobilisation sociale, parce qu'il y a en plus l'aspect cumulatif, il y a quelque chose qui est en train de déborder dans la société, et vous êtes en train de le vivre, et c'est clair que dans le cadre de cette mobilisation, vous avez un train d'avance sur nous, nous les salariés, donc comme on est assez partageurs au NPA, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui vous éclatiez, donc on a décidé de vous retrouver, de vous rejoindre au plus vite, alors nous les militants, on était déjà pas très loin, mais je pense qu'en effet, du côté des salariés, on arrive, on arrive nombreux, il faut déjà se mettre ça dans la tête, le 31, quoi qu'il en soit, c'est déjà un succès, du point de vue de la mobilisation, c'est ça qu'on va sentir, et c'est ça qu'on va voir apparaître, c'est-à-dire une mobilisation qui se construit, qui fait que débuter en réalité, et je crois qu'il faut le prendre comme ça, et qui prend beaucoup de visibilité, où il y a deux blocs qui apparaissent, le bloc du gouvernement, avec ses petits copains du patronat, qui lui suscurent quelques mots à l'oreille, patronat qui signe toutes les pétitions du gouvernement, et ce qui est d'ailleurs un peu légitime, puisque quand on sait que le gouvernement a signé bien des chèques pour le patronat, c'est qu'un retour d'ascenseur, et on a face à ce bloc-là, une part croissante de la population qui commence à s'opposer à la loi travail. Je dis qu'il commence, parce qu'il s'agit pas simplement d'être contre, parce que d'être contre, au rythme où ça va, je pense qu'il faudra de toute façon appeler les experts de Manhattan pour trouver quelqu'un qui s'oppose officiellement à la pensée de la résistance, c'est-à-dire qui dit « moi je suis pour la loi travail ». À part au gouvernement patronat, il n'y en a pas beaucoup. Mais le problème, c'est pas simplement d'être contre, c'est de regrouper ces sales enjeux, ceux qui pensent que d'être contre ça suffit pas, mais qu'il faut contrer la loi travail. Et là c'est plus la même affaire. Et moi j'aime souvent remettre au bout du jour cette citation d'un révolutionnaire noir américain qui s'appelait Malcolm X et qui a été assassiné, comme vous le savez, et qui disait « on ne bat jamais un pouvoir sur la base d'un sourire et d'une menace ». C'est-à-dire qu'on n'a jamais la peau d'un gouvernement sur la base de « je parle fort et je t'impressionne » ou alors « j'essaie de t'amadouer ». Non, il disait « on bat un pouvoir quand on est capable d'établir un pouvoir qui est plus fort que le sien ». Donc l'enjeu dans les jours à venir, c'est de construire un pouvoir, celui de la rue, de la contestation, des manifestations, des grèves, des occupations, qu'il soit plus fort que celui du gouvernement. C'est-à-dire qu'il fasse dire au gouvernement qu'en fin de compte, pour lui, il y a plus d'inconvénients à maintenir sa loi que davantage. Ça donne une idée de la difficulté parce que d'autres camarades l'ont expliqué. Nous on pense qu'on peut gagner, qu'on doit gagner, mais on ne vend pas des salades. C'est une bataille compliquée, complexe. On a face à nous un gouvernement qui mène une politique globale. On n'est pas confronté à un gouvernement qui mène une mesure libérale, comme on en a eu d'autres. Même au moment du CPE, même si au moment du CPE, c'était un peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai qu'il y a des points communs entre la mobilisation contre le CPE et la mobilisation actuelle. Dans le profil de la mobilisation, le mouvement de jeunes, les mouvements sectoriels, les grèves, les cortèges qui dégueulent des organisations traditionnelles. Mais à l'époque, le CPE, c'était des mesures ciblées. Aujourd'hui, on a un paquet cadeau. On a un paquet, une politique globale. Et il faut comprendre pourquoi on a ça. C'est important de comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement mène le paquet à ce point-là si on ne prend pas conscience de l'envergure de la crise sociale, économique et politique dans laquelle le gouvernement est enfoncé. Une crise sociale et économique dont il n'arrive pas à sortir. Vous avez vu les chiffres du chômage. Ça augmente encore. Un taux record. Donc Péper, à l'Élysée, va avoir un peu du mal à nous faire son numéro de magicien, nous expliquer qu'il aura réussi à inverser la courbe du chômage et se présenter. Donc ça sent le sapin pour eux. Ça sent le moisi. Et comme ça sent le sapin au niveau électoral, ils lâchent les gaz. Et ils se lâchent. Et ils mettent le paquet comme ils aiment dire. Ce sera la dernière réforme du quinquennat. Ils avaient déjà fait l'accord interprofessionnel, le pacte de responsabilité, la loi Macron. Là, ils décident de pratiquement tout mettre contre le code du travail en vous regardant tous, autant que vous êtes, vous, la jeunesse, bien dans les yeux et en vous disant, alors que c'est la crise, vous aurez moins de droits sociaux que les anciennes générations. Vous êtes condamnés à la précarité à vie. D'où la réaction épidermique, et c'est bien légitime. Donc dans cette mobilisation, il faut comprendre que cette attaque-là du gouvernement global, c'est pas forcément un plus pour le gouvernement. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Quand vous mettez tout d'un coup, une fois que la mobilisation est en train de mettre, et c'est le cas, pour désamorcer la lutte, c'est un peu plus compliqué. Parce que tu peux lâcher tel ou tel point, il reste toutes les autres mesures, qu'il reste autant de motifs d'insatisfaction et de colère, de ceux qui y sont, pour telle ou telle raison, rentrés en bagarre contre la loi travail. Donc c'est pas forcément un point d'appui pour le gouvernement. Donc ce qui est en train de se jouer actuellement dans la lutte, dans cette mobilisation, c'est un condensé du rapport de force. Je veux pas vous mettre la pression, mais c'est un condensé de ce qui nous attend demain. Pas d'un point de vue simplement social, mais aussi au niveau politique. De l'issue de cette bataille, il y aura une configuration politique qui aura rien à voir. Si c'est la rue qui se fait battre, ou si c'est le gouvernement qui se fait battre, ce sera pas la même. Je prends qu'un seul exemple. Depuis que la lutte a commencé, il y a un courant politique qu'on entend beaucoup moins. C'est le Front National. Et bordel, c'est que ça fait du bien de plus les entendre. Parce que pourquoi ? C'est pas leur terrain de prédilection. Alors ils sont pour, ils sont contre, ils savent plus, ils bégayent. Parce que c'est pas leur terrain de prédilection. Ça donne à voir de ce qu'on pourrait gagner politiquement à une victoire. C'est-à-dire au retrait de la loi travail. D'un point de vue politique, pas simplement d'un point de vue social. Le problème c'est que nous on le sait, mais le gouvernement aussi le sait. C'est pour ça qu'on doit gagner et qu'on peut gagner. On doit gagner, c'est pas pour faire les grandes sorties morales, mais on le doit ne serait-ce qu'au regard de l'histoire, de ceux qui se sont battus pour qu'on ait un minimum de législation. Parce qu'on parle d'un minimum de législation. Comme savoir par exemple quand on parle de la journée de travail, la journée de 8h elle est obtenue en avril 1919, pour qu'au bout de la 8ème heure on quitte l'atelier, parce que des gens ont manifesté pour ça, et certains sont morts dans les manifestations du 1er mai pour ça. Morts pour ça. C'était une des batailles du mouvement ouvrier, une bataille fondatrice du mouvement ouvrier. En 2012 on nous explique qu'on peut travailler 12 heures. Et avec recours à l'inspection du travail, aujourd'hui en 2016 on nous dit, sans recours à l'inspection du travail, sur simple accord d'entreprise, on pourra travailler 12 heures. Ça dit long de ce qui est en train de se jouer. Donc ça c'est une première importance, c'est de se battre ne serait-ce qu'au nom de ce combat-là. Du combat des anciens. Et puis je dirais, on doit se battre, parce qu'on n'a pas le choix. En 2010, qui est la dernière grande mobilisation en date, qu'on avait perdue sur les retraites, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent, et dans toute lutte, et ce sera le cas encore cette fois-ci, il y a un moment où ça patine. Il y a un moment où c'est dur. Il y a un moment où ça doute. Et quand ça a douté en 2010, il y a l'illusion électorale qui s'indiquait. Moi je m'en souviens. C'était l'idée, c'est qu'on ne sera pas capable de gagner par les luttes, on va le gagner par les élections. On va se débarrasser de Sarkozy. On votera Hollande, il n'y aura pas beaucoup d'illusions, mais au moins, on va effacer ce qui s'est passé. Et on voit ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, plus personne n'a ça en tête. Il n'y a pas une personne qui pense, sincèrement, qu'on va attendre 2017 pour gagner quelque chose. A moins que notre camarade Philippe Poutou soit élu, ce qui a eu une probabilité. Mais admettons qu'il ne soit pas élu, pour l'instant, ce n'est pas la conscience générale. Donc c'est l'idée qu'on est condamné à gagner dans la rue. Et ça, c'est important du point de vue de la mobilisation d'ensemble. Mais on peut gagner surtout. Ce n'est pas simplement on doit, on peut. Et c'est pour ça qu'il y a de l'enthousiasme à juste titre. Ce ne veut pas dire que c'est gagner d'avance, mais on peut gagner. Parce qu'en effet, les conditions d'une victoire sociale sont potentiellement réunies. Et les conditions, ça c'est vieux comme la lutte de classe, c'est qu'en haut, ça se divise, et qu'en bas, ça s'élargisse. Quand on a ces deux trucs-là, on remporte la victoire. Et on peut obtenir les deux. En haut, ça peut se diviser. En effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question morale dans cette bataille, pour beaucoup d'électeurs de gauche. C'est peut-être con à dire, mais c'est comme ça. Il y a une barrière morale qui a été dépassée avec la déchéance de la nationalité sur des questions éthiques. Et sur la question sociale, ça joue sur le code du travail. Il y a des gens qui ne sont pas révolutionnaires, qui ne sont pas radicaux, et qui viennent manifester en disant « moi, je n'ai pas voté pour ça ». Et ça, ça a des répercussions politiques, y compris au gouvernement. On peut imaginer plein de choses, y compris des remaniements gouvernementaux qui ne changeront rien à notre vie quotidienne. Mais ça veut dire que ça peut être une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. Pour les diviser. Parce que c'est important. Le problème, c'est que comme le gouvernement a capté ça aussi, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il fera tout ce qui a son pouvoir pour casser le mouvement. Il fera d'abord le démigrement, ça on connaît. Genre les petites blagounettes à la incommerie qu'elle a faite hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand elle a eu cette belle formule en disant « c'est quoi ? » « L'opinion publique n'est pas la seule boussole du gouvernement. » Voilà. Ce qui nous fait un point commun, puisque ça tombe bien. On ne veut pas qu'on soit la boussole du gouvernement, nous on ne veut pas être la boussole du gouvernement non plus, donc ça nous fait au moins un point d'accord. On ne veut pas que le gouvernement aille dans la bonne direction, on veut le stopper. Mais c'est quand même assez insultant. On va avoir les alliés de circonstance. Je pense à certaines directions syndicales qui s'apprêtent déjà. Je pense à la direction de la CFDT pour ne pas la nommer en particulier, qui s'apprêtent déjà matin, midi et soir à appeler tout le monde, à arrêter un mouvement auquel elle n'a jamais appelé à commencer. Et qu'elle a déjà signé. Mais ça, ils vont le faire. Et on les connaît. Eux, pour la direction de la CFDT, je le dis à chaque fois, parce que ça m'est resté en travers de la gorge, je vous ai expliqué la réalité, par exemple, de la journée de 8 heures, la direction de la CFDT avait cru bon, par exemple, pour, je cite, « déringardiser le 1er mai l'année dernière, organiser des cours de yoga pour la jeunesse, à la place. » Donc je vous le dis, parce que vous pouvez vous proposer deux-trois petites bricoles pour la mobilisation. On aura, et on l'a déjà, une campagne de propagande médiatique et politique pour expliquer que le mouvement n'existe pas, qu'il se casse la gueule. C'est un mouvement qui n'a jamais commencé et qui n'en finit pas de finir, et de mal finir, qu'à de moins en moins de manifestants. Ça, la meilleure réponse, ce sera nos manifestations. Et puis, on aura, puisque ce mouvement est invisible et qu'il n'existe pas, ce que d'autres camarades ont déjà décrit, c'est la répression. Puisque comme le mouvement n'existe pas, on lui tape dessus. Et comment ? D'où la vidéo, d'où simplement la vidéo, parce que ça, c'est la vidéo, c'est celle qu'on a vue. Et ça, c'est systématique. Il y a tout ce au quoi on n'a pas accès. C'est systématique. On n'est pas là pour faire peur. Mais il y a une stratégie, une vraie stratégie. C'est le piège de la violence. Là aussi, c'est vieux comme la lutte de classe. Et le gouvernement, ce qu'il veut, ce n'est pas simplement vous tapez dessus, nous tapez dessus, pour le plaisir de nous taper dessus. Même si je vous l'accorde, en regardant certains CRS dans les yeux, je pense que ça doit expliquer pour beaucoup leur investissement dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de faire peur, d'intimider, de dissuader ceux qui ont envie de manifester et qu'ont peur de la violence. Fragmenter le mouvement, l'isoler. C'est pour ça qu'il y a des réflexes, et je sais que vous le faites déjà, à reprendre. Faire des services d'ordre, organiser, avec les organisations du mouvement ouvrier, avec les travailleurs, pour permettre à chacun et à chacune de venir manifester. Et puis, la dernière réponse, et je dirais dramatique à tout ça, c'est ce que j'ai lu par exemple dans le métro ce matin, on en a embossé sur les quotidiens gratuits. La France a peur. C'est l'instrumentalisation sordide des attentats. C'est l'état d'urgence. Comme on a un gouvernement qui n'est pas franchement un gouvernement et que ça commence à se savoir, comme on a un conseil des ministres qui n'est pas franchement un conseil des ministres mais plutôt un grand conseil d'administration pour une multinationale, ils ont décidé d'enfiler la tenue camouflage. On se déguise en état-major et on nous envoie les deux tartés de service, les deux premiers de la classe, ceux qui ne sourient jamais. Cazeneuve et Valls. Ils ne sourient jamais. C'est un principe. Comme disait Coluche, il y a quand même des fois, on est un peu obligés. Ben eux, non. Jamais. Parce qu'il faut qu'on comprenne en les voyant qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans le pays. Il faut qu'on comprenne en les voyant qu'en France, il y a eu des attentats et qu'il y en aura probablement encore. Mais ça, c'est dramatique parce que ça plombe et ils le savent, la question sociale. Et ça, c'est une stratégie de l'état d'urgence. On l'a dit à maintes et maintes reprises, une société de haute surveillance sécuritaire s'est faite pour écraser la question sociale. Parce qu'ils savent comme nous que la question sociale, en effet, elle est explosive. Et depuis l'épisode d'Air France. Soit disant, en France, tout se passait bien. Il n'y avait que du dialogue social. C'était d'entente en partenaires sociaux. Ils n'arrêtaient pas de jacter. Ça faisait deux mois que ça durait. Et puis tout à coup, il y a 2-3 000 salariés qui arrivent, qui réclament des comptes, une chemise arrachée. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils n'ont pas eu de mots assez durs de la violence, en vrai. Il n'y en a pas eu. C'est de la bousculade. Je veux dire, comparé à la vidéo qu'on a vue, c'est de la blague. Mais dans la société capitaliste, on ne peut pas, on n'a pas le droit de mettre un DRH à poil. C'est ça qu'ils n'ont pas supporté. Je dis ça parce que quand je le dis, vous souriez parce que ça vous fait plaisir et ça vous parle. Mais eux, en haut, quand ils entendent ça, quand ils voient ça, ils ne le supportent pas. Parce que politiquement, c'est invivable. C'est un acte de subversion majeur. Dans la juste répartition des rôles dans la société capitaliste, on peut foutre à la rue des milliers d'ouvriers, on ne fout pas un DRH à poil. Pas plus qu'un préfet, pas plus qu'un ministre, pas plus qu'un président de la République. Parce qu'on met le roi nu. Et ça, les tyrans, ils n'ont jamais supporté ça. Ils savent qu'il y a quelque chose qui couvre dans la société. Et c'est pour ça que la répression, c'est quelque chose dont ils vont jouer. Mais là aussi, ce ne sera pas forcément une preuve de force, ça peut être aussi une preuve de faiblesse. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier à ça et qui peuvent se mobiliser ne serait-ce que contre ça. Et ça peut être une source de division en haut. Reste la deuxième condition en bas, que ça s'élargisse, que ça s'unifie. Et c'est ça qu'il faut discuter concrètement. La question, c'est qu'on a besoin d'une mobilisation unitaire, radicale, donc démocratique. Parce que si elle n'est pas démocratique, on n'aura pas les deux premières conditions réunies. Unitaire, ça veut dire arrêter de s'essouffler, à y aller les uns derrière les autres. Ou séparément. Parce que si on fait ça, on sait d'avance qu'on a perdu. C'est difficile de faire ça. Parce que tous, autant que vous êtes, vous animez des mobilisations. Vous savez le temps que ça prend d'organiser un blocage, de faire une assemblée, ça prend un temps fou. D'aller voir d'autres lycées, d'autres facs, ça prend un temps fou. Alors si en plus, il faut aller voir d'autres salariés, ça va prendre un temps fou. Mais c'est un temps précieux. Il faut qu'on le fasse en bas. Parce que sinon, en effet, on va y aller de journée d'action en journée d'action à répétition. Et nous, on a tiré les leçons du passé. En 2010, on a eu 3 ou 4 journées d'action massives, massives, de fait des journées de grève générale. Sauf qu'elles avaient lieu toutes les deux semaines. Si, avec des si, on coupe du bois, d'accord, mais si on avait eu, ne serait-ce que ces journées-là d'affilée, on aurait eu 3 ou 4 jours de grève générale. Je peux vous dire un truc, c'est que Sarkozy nous aurait parlé un petit peu différemment à l'époque. Donc l'enjeu, c'est ça. Dès le 31, tout ce qui pourra être du domaine préavis de grève reconduit, tout ce qui pourra être décision en Assemblée générale d'occupation pour le lendemain, tout ce qui ira dans le sens y compris d'occupation de place le soir, parce qu'il y a déjà des appels qui circulent dans ce sens-là, ce sera toujours ça de prix pour dire que le 31, on ne s'arrête pas et on continue jusqu'au retrait de la réforme. Ça, c'est ce qu'il faut construire ensemble d'un point de vue militant. Et c'est essentiel, parce que c'est la source de l'unité, de la radicalité à la fois. Mais pour ça, et je terminerai dessus, les camarades ont dit qu'il faut que ça soit démocratique. D'où l'auto-organisation, ce terme un peu barbare. L'auto-organisation, ce n'est pas une nouvelle gamme de la Française des Jeux. L'auto-organisation, c'est l'organisation de nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est notre mouvement. Il n'y a personne qui parle en notre propre nom. Personne d'autre que nous-mêmes. On a besoin d'Assemblée Générale, de comité de grève, de délégués révocables. Que ça soit pour des coordinations, que ça soit pour des négociations, ce n'est pas contre les organisations existantes, contrairement à ce que j'entends. Ce serait du sectarisme. On n'est pas pour écarter les organisations traditionnelles. On est pour qu'elles soient dans le mouvement, mais dans un cadre contraignant. Ça veut dire que ces organisations-là soient à notre service et qu'on ne soit pas au service de ces organisations. Et ça, ça implique une démocratie dans le mouvement. Et celle-là, il faut la construire. C'est tout sauf naturel de dire on fait ça, on fait des assemblées, on va élire, ouais c'est chiant, ouais il faut que tu prennes la parole. Parce que derrière ça, il y a un enjeu pour l'issue du mouvement. Donc il y a un enjeu tactique, mais ce sera ma conclusion, il y a un enjeu stratégique derrière l'auto-organisation. C'est l'idée de se prendre en main nous-mêmes. Dans ce type de mouvement, on se révèle à nous-mêmes. L'existence de la lutte de classe, c'est vrai, mais ça ne pousse pas d'abord en laboratoire. C'est la pratique qui la fait naître. Le nombre qui décourt sa propre force. C'était la formule de Louise Michel. C'est ça un mouvement. On se dit on n'était rien et tout à coup on devient tout. Parce que nombreux on est forts. Parce qu'individuellement on a envie de s'y mettre. La lutte de classe, souvent on la comprend plus facilement par le haut. Il y a elle et la raison de leur dire. Il y a même des travaux de sociologues qui ont été faits dans ça. Si vous lisez par exemple les pinceaux charlots, vous verrez à quel point la classe qui domine elle est pistable. Il n'y a pas de complot. On sait où elle habite. Il y a des noms, il y a des prénoms. C'est des générations et des dynasties qui se reproduisent entre eux. Entre eux c'est une classe consanguine. Il y a même un universitaire belge qui s'appelle Gens qui a par exemple lui c'est un maniaque des conseils d'administration. En France, en Europe, dans le monde, il a pris tous les noms et les prénoms des conseils d'administration. Il s'est rendu compte que c'était souvent les mêmes. Avec des noms et des prénoms. c'est-à-dire que la finance elle a un visage. Contrairement à ce que disait M. Hollande. Le rapport de l'ONG Oxfam qui est tombé, vous avez vu, qui explique que 1% de la population dans le monde possède plus que les 99% réunis. Que les 62 personnes les plus riches possèdent plus que la moitié de la population dans le monde. La création des richesses ça devient intéressant. Ça devient un chiffre intéressant 62. Parce que c'est à notre portée 62 personnes. C'est quasiment séquestrable 62 personnes. C'est vous dire à quel point parce que c'est un chiffre intéressant. C'est un chiffre intéressant. Mais ce que nous avons donné à nous-mêmes dans notre propre camp c'est casser toutes ces plafonds de verre qui ont été établis par les différents gouvernements. Et je parle de plafonds de verre. Dans le monde du travail c'est la caricature entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui la réalité parce que nous on le sait dans des quartiers il y en a qui disent vous avez un boulot t'as de la chance. C'est déjà quasiment un luxe. Alors t'es grève t'es gentil mais pour moi c'est quasiment un privilège. A l'inverse nous on sait qu'il y a des collègues qui disent dans ce pays on paye tout tout sauf le travail. Puis tu les regardes les collègues tu penses à quoi quand tu dis ça ? Aux actionnaires du CAC 40 ou t'as d'autres trucs en tête ? Bien sûr qu'il a d'autres trucs en tête. Bien sûr qu'il pense aux allocataires. Parce qu'il a été un membre ambiancé pour ça. entre le public le privé les jeunes les anciens tous ces motifs qu'on connait à la poste entre les fumeurs et les non-fumeurs à la distribution parce que quand t'es fumeur tu loupes un peu de tri général tu vas fumer ta clope alors les non-fumeurs ils sont pas contents. On n'arrête pas de se tirer dans les pattes et dans ces moments magiques de la mobilisation tout ça c'est derrière nous. Et c'est ça qui est important parce que derrière ça il y a un projet politique émancipateur c'est qu'on commence à parler en notre propre nom et pourquoi c'est politique et pourquoi ça pousse à la nécessité de s'organiser parce que au-delà des différences d'orientation politique qu'est-ce qui cimente la classe politique traditionnelle et professionnelle de l'extrême droite à la droite à la gauche en passant par une partie de la gauche radicale c'est de surtout jamais voir les anonymes faire éruption sur la scène politique. Ils ont tous en commun l'idée que la politique c'est un business entre eux. Ils veulent surtout pas qu'on s'immisce dans les affaires où pourtant se dessine notre propre destin faire une irruption sociale et politique sur ce terrain-là leur dire vous parlez plus pour nous on parle en notre propre nom prendre confiance en nous-mêmes par le nom mais aussi individuellement et ça sera mon mot de la fin c'est qu'il y en a parmi vous qui peut-être ont fait leur première prise de parole vont se regarder définitivement autrement et ça c'est essentiel nous révolutionnaires on est pour une bonne vieille révolution à l'ancienne où nous relooker toute licence en art mais on pense qu'en attendant cette révolution il y a des chances à prendre si on est révolutionnaire ici et maintenant une part de liberté imprescriptible quand on prend la parole parce que c'est un acte de résistance aujourd'hui dans la société actuelle de prendre la parole on nous culpabilise on nous dit qu'en gros on n'est pas apte à parler on n'est pas apte à parler de ce qu'on connait nous-mêmes et quand on commence à prendre la parole c'est déjà résister mais c'est pas évident c'est se faire violence et quand on le fait on prend goût à ça on prend goût à ça pour nous-mêmes mais les possédants ils le savent je peux vous dire un truc un point comment entre une assemblée générale de postiers de cheminots de lycée d'étudiants quand vous êtes militant vide militant je vais pas vous vendre des mairies c'est souvent des râteaux mais on sait que quand on est militant les dirigeants ils ne regardent jamais de la même manière parce qu'ils savent qu'il y a une partie de nous-mêmes sur laquelle ils n'ont déjà pas accès ils le savent on leur a déjà dit merde on leur a déjà dit non et ça ça nous apporte donc j'aurais juste terminé en disant que cette idée là je reviens du Kurdistan là il y a quelques jours où au moment du nouvel an kurde il y a des centaines de milliers de Kurdes qui se réunissent dans leur combat contre l'état islamique contre la dictature d'Assad et contre le gouvernement turc ils le font avec une lutte armée ils le font avec des rassemblements massifs et là il y avait 100 000 personnes et c'est impressionnant quand on est révolutionnaire de voir un peuple en marche parce que moi j'étais arrivé chaud bouillant de nos premières manifs je les ai vus je ne dis pas que j'étais refroidi mais je me suis dit il y a encore de la marge et de la distance la guérilla descend on voit des militants et des militantes chevronnés et il y en a une qui m'a dit parce que vous voyez un peu quand elle me posait des questions sur la situation française et le décalage avec la situation là-bas elle me dit tu sais moi et nous ici on se bat il y a de la torture il y a des militants emprisonnés on fait des grands rassemblements c'est vrai avec 100 000 personnes cette année l'année dernière il y en avait deux fois plus on prend des armes et des armes j'en ai connues et j'en ai pris et j'en reprendrai dans ma vie mais il faut que tu saches une chose c'est que l'arme la plus efficace c'est la conscience qu'on a de nous-mêmes et quand tu l'acquières tu la lâches jamais c'est vrai pour vous c'est vrai pour nous et ça c'est quelque chose que vous êtes en train d'acquérir maintenant mais qu'il va falloir consolider en militant en militant parce qu'on a besoin de ça dans les semaines à venir je vous remercie applaudissements merci applaudissements Merci.